Ok, Bukertov. Stéphane n'est pas là pour que je puisse le remercier, mais c'est encore à son initiative que sont organisées les différentes rencontres de ce mois d'août. Je trouve que c'est vraiment une excellente initiative d'avoir proposé chaque semaine une activité, en même temps qu'on puisse se retrouver, manger à l'air, on va dire l'utile, le plaisir, et le limoud, et le côté également de l'étude, de l'enseignement. J'ai la chance et l'honneur de pouvoir ouvrir ce mois d'août avec une réflexion que je voulais vous proposer sur la période que nous traversons, mais un petit peu à la lueur de ce que nous vivons. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler de la situation à la fois préoccupante énigmatique, à bien des égards, que nous vivons maintenant depuis le 7 octobre, avec des rebondissements presque quotidiens, et là on est encore dans l'expectative, forcément on est un petit peu les yeux rivés sur les informations, et cette attaque de représailles qu'on nous annonçait, il s'avère qu'on est en train de nous dire que finalement il y aurait peut-être des pourparlers qui... Voilà, tout ça c'est les infos, on va laisser les infos de côté, et on va essayer d'avoir une lecture, alors je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas vous faire de la guématria non plus, je n'ai absolument rien contre la guématria, et rien contre toutes les lectures qui sont proposées, qu'on a pu aussi recevoir ces dernières semaines, à travers des mots croisés dans la Torah, enfin ou toutes sortes de messages que vous avez pu éventuellement recevoir, et qui montreraient les codes cachés un petit peu qui peuvent exister, moi je vais essayer d'être un peu plus pragmatique, et simplement vous proposer une réflexion sur ce qu'on vit depuis plusieurs mois, à la lueur de ces trois semaines, à la lueur de Tisha Béhav, puisque Tisha Béhav, vous l'avez lu comme moi, était annoncé justement comme peut-être le jour choisi pour les représailles, au travers de ce que nos ennemis peut-être peuvent en connaître, et aujourd'hui avec internet c'est assez facile de connaître un petit peu le Béhav du calendrier juif, et de ce que signifient les différents moments de ce calendrier, mais également à la lueur de Cheminia Tzéret, a priori aucun rapport entre ces deux événements, le jour de Cheminia Tzéret, et également le jour de Simchat Torah, alors pour bien recontextualiser les choses, je propose quand même de rappeler certains éléments qui peuvent paraître peut-être évidents pour certains ou certains d'entre vous, mais qu'il est important de rappeler, on a eu un magnifique chiour ce Shabbat après-midi, de Benjamin Bélessen, docteur Benjamin Bélessen, extrêmement brillant sur l'appréhension de cette journée de Tisha Béhav, et tout ce qu'elle recèle vraiment en termes de richesse, en termes de messages, et donc il a rappelé, je pense que c'était important de le faire, qu'historiquement, si on prend le 17 Tammuz, le premier 17 Tammuz de l'Histoire, et le premier 9 Hav de l'Histoire, ceux qui ont inscrit cette réalité dans le calendrier juif, en réalité il n'y a aucun rapport entre les deux événements, et d'ailleurs chronologiquement, il y a un laps de temps assez important entre ces deux événements, le premier Shiva Asar le Tammuz, le premier 17 Tammuz de l'Histoire, correspond à la brisure des tables, la fabrication du veau d'or, et la brisure des tables, donc on est tout de suite après la sortie d'Egypte, c'est la première année, le peuple d'Israël sort d'Egypte en 2448, et on est encore en 2448, le peuple d'Israël, comme vous le savez, sort le 15 Nisan, on fait un peu de chronologie, il va recevoir la Torah 50 jours plus tard, comme vous le savez, le 6 Sivan, ou le 7 Sivan, et Moshé va monter pour recevoir la Torah, pour la prendre et redescendre avec l'Eloukhot, 40 jours plus tard, c'est à ce moment-là, donc le 17 Tammuz, erreur de calcul, puisque les Israëls vont penser à tort que Moshé doit revenir le 16 Tammuz, or Moshé lui avait annoncé qu'il ne reviendrait que le 17, donc il y a une erreur de compréhension, et du coup, il y a cette faute du veau d'or qui est commise le 17, donc le lendemain, du jour où pour l'ensemble du peuple, Moshé était censé revenir, et le 17 Tammuz, donc les Eloukhot sont brisés, donc les Eloukhot sont brisés en réalité, 90 jours après la sortie d'Égypte, 3 mois après la sortie d'Égypte, et donc on est encore vraiment très très proche de ce moment historique qui a été vécu par l'Ebné Israël. Le 9 Havre qui va inscrire la réalité du 9 Havre n'intervient que plus d'un an plus tard, plus d'un an après, effectivement, c'est au moment de l'exploration, donc la deuxième année qui suit la sortie d'Égypte, on n'est plus en 2448, on est en 2449, et c'est au moment où le Hame Israël s'apprête à explorer la Terre, qu'intervient cette réalité du 9 Havre qui va être absolument catastrophique, comme vous le savez, pour la suite de l'histoire, il va y avoir, suite au 17 Tammuz, ce que je n'ai pas dit, c'est que comme vous le savez, Moshe Rabbeinu va remonter à deux reprises sur le Arsinaï, il va finir, donc lorsqu'il va remonter pour la troisième fois, par redescendre avec les secondes Lourkhot, et cette fois-ci obtenir le pardon, et quel jour on est, on est le Ditichri, donc ça, ça inscrit la réalité de Yom Kippour, encore une fois, tout ce que je vous dis, bien sûr, prenez-le tout en sachant, que ce n'est pas la seule raison, puisque c'est toujours un peu difficile à comprendre, mais la fête de Yom Kippour, elle est déjà inscrite dans la Torah, avant même les événements de l'histoire, et ça me permet de faire une petite digression, mais qui est nécessaire, vraiment à la lueur, notamment de ce que disent nos sages, et notamment le Betta Lévi, je reviens très très régulièrement, vous l'avez sans doute beaucoup entendu de moi, cette idée, qui n'est pas donc une idée de moi, qui est une idée notamment, qui est mise en avant par le Betta Lévi, que souvent les événements historiques, en réalité, ne sont là que pour justifier, les mitzvot qui sont inscrites dans la Torah, c'est-à-dire que Dieu, on va dire, dirige et agence l'histoire de l'humanité, de telle manière que des événements, viennent, on va dire, donner une réalité, à des dates qui sont déjà inscrites, en réalité, bien avant la création du monde, dans la Torah, simplement, on vit dans un monde qui est un monde réel, et donc il faut donner une réalité, il faut donner du corps à ces dates, et c'est la raison pour laquelle, notamment, Kippour va se traduire concrètement, dans notre réalité, comme un jour qui correspond véritablement, à une journée de pardon historique, celle de la faute du Vaudor, bien que cette réalité était déjà inscrite dans la Torah, simplement, il fallait la matérialiser, il fallait la rendre plus concrète, et c'est ce qui se passe, au travers, donc, du pardon obtenu par Moshe, Salartikid Varecha, où Dieu va lui dire, je t'ai pardonné. Donc après, il va y avoir la construction du tabernacle, construction du Mishkan, qui va prendre un certain temps, l'inauguration, donc, l'année d'après, en Issa, et ce n'est donc que plus d'un an, après l'épisode de la faute du Vaudor, et de la brisure des Loukhot, le 9 av de l'année suivante, 2449, que les explorateurs vont fauter, avec ce rapport accablant, qui entraîne, comme vous le savez, une réaction extrêmement sévère, de la part de Dieu, ce n'est pas le sujet du cours, mais c'est vrai que c'est toujours incroyable, de voir que, finalement, la punition qui a été infligée, à ce moment-là, par rapport à la faute du Vaudor, alors que la faute semble beaucoup moins grave, que la faute du Vaudor, dans la faute du Vaudor, on est dans une faute absolument terrible, d'idolâtrie, qui suit le don de la Torah, donc c'est presque impardonnable, et pourtant, ça va entraîner la mort, de quelques 3000 personnes, et Dieu va accepter, à la demande de Moshe, de passer l'éponge, en quelque sorte, de leur donner une deuxième chance, et cette deuxième chance, malheureusement, va être un petit peu grillée, par le peuple d'Israël, qui va commettre l'irréparable, au moment de ce rapport accablant, alors on s'attendait, de la part de ces explorateurs, qui étaient des grands hommes, rappelez-vous, qu'ils aient vraiment un regard, beaucoup plus positif, sur cette terre, et qu'ils puissent, au contraire, encourager le peuple, c'est ça ce qu'on avait besoin, on a un peuple qui est encore très fragile, psychologiquement, et les leaders, ils sont là, pour motiver le peuple, ils ne sont pas là, pour leur casser le moral, alors là, ils vont casser le moral, et c'est terrible, c'est même terrible pour Moshé, qui s'est donné corps et âme, pour ce peuple, malgré son âge déjà avancé, et malgré toutes les récriminations, et Moshé, il encaisse, il encaisse, il encaisse, et là, plutôt que de se faire aider, par les personnes, en qui il avait parfaitement confiance, totalement confiance, et bien, tout est cassé, par ce rapport accablant, sauvé, un petit peu, mais de manière insuffisante, par Yehoshua, et Kalev, qui ne sont que deux contre dix, donc forcément, quand vous avez une majorité, qui est en l'air de vous dire, qu'il ne faut pas y aller, ou en tout cas, que ce sera extrêmement difficile, vous êtes forcément tenté de vous rallier à la majorité, c'est ce qui se passe, et là, donc il y a la catastrophe de Tisha Béav, qui est annoncée, et clairement, c'est inscrit, on nous dit que ce jour-là, ne sera plus un jour comme les autres, il annonce déjà les futures catastrophes, de la destruction du premier, et du second temps de Jérusalem, ainsi que comme vous le savez, toutes les autres catastrophes, l'expulsion des juifs d'Espagne, et bien d'autres catastrophes, même beaucoup plus récentes, dont on trouve clairement, la source historique, durant ce mois d'oeuvre, ou même plus précisément, en cette journée de Tisha Béav, du 9 av. Donc vous voyez qu'il y a plus d'un an, entre ces deux dates, donc il n'y a pas de lien direct, entre le 17 Tammuz et le 9 av, pourtant, il va y avoir un lien, qui va se créer par la suite, au travers de l'histoire, de la destruction du Temple, puisque le 17 Tammuz, outre le fait que le Vaudor, donc a été fabriqué ce jour-là, ça a été donc un premier événement, un premier coup d'arrêt, dans l'histoire du peuple juif, il va y avoir plus tard également, donc les premières brèches, dans la muraille de Yerushalayim, qui va entraîner, cette fois-ci, trois semaines plus tard, la destruction du Temple. Donc là, on parle de la même année, en revanche, il y a vraiment un lien direct, entre la première brèche, et la destruction du Temple, une proximité aussi, au niveau des dates, ça ne se fait pas sur plusieurs années, mais ça n'arrive que plus tard, sur les dates historiques, du premier 17 Tammuz, et du 9 av, on n'a pas de lien, donc le lien va se créer. Ce lien, qui va se créer plus tard, on ne peut pas en faire abstraction, puisqu'il est devenu aujourd'hui une réalité dans notre calendrier, ces trois semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 av, même si encore une fois, historiquement, le laps de temps était beaucoup plus long, il se fait sur, comme je l'ai dit, sur plus d'un an, sur un an et justement les trois semaines, on va garder, nous, ces 21 jours, 21 jours ou 22, si on compte Tisha Béhav, si vous comptez le 17 Tammuz plus Tisha Béhav, ça fait 22 jours en réalité, et on va donc l'inscrire comme une réalité avec toutes ces lois que vous connaissez, qui sont de plus en plus, on va dire, de plus en plus sévères, de plus en plus contraignantes, on va dire, depuis le 17 Tammuz, jusqu'au 9 av, exactement d'ailleurs à l'inverse, ça aussi, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, c'est intéressant, de ce qui se passe, lorsqu'on est nous-mêmes confrontés à un deuil ou à une perte, où les lois, au contraire, se font de plus en plus, on va dire, de plus en plus souples, depuis le moment du décès jusqu'à la fin de l'année de deuil, là c'est exactement l'inverse, on commence par des lois qui sont plutôt souples, et plus on se rapproche de Tisha Béhav, et plus les lois vont devenir sévères, vont devenir contraignantes, jusqu'à donc cette fameuse journée de Tisha Béhav. Donc je faisais, je parlais de ce lien, c'est intéressant, c'est 21 jours qui séparent donc Tisha Béhav, qui séparent, pardon, le 17 Tammuz de Tisha Béhav. Eh bien, c'est 21 jours, d'après nos maîtres, vous l'avez peut-être déjà aussi entendu de moi, mais c'est vraiment fort intéressant, ces 21 jours sont à rapprocher des 21 jours qui séparent Rosh Hashanah de la fameuse date de Oshanaraba, et 22 si vous rajoutez Shmini Atzeret. C'est incroyable, c'est bluffant, si vous prenez Rosh Hashanah, qui est le début d'un cycle, puisque toutes les fêtes de Tisha Béhav forment un cycle, Rosh Hashanah et Kippour, on le comprend facilement, c'est deux fêtes qui fonctionnent ensemble, qui participent de la même idée. Le lié avec Soukhot, c'est un peu moins évident, parce qu'à priori ça n'a rien à voir, on a des fêtes qui sont plutôt austères pour les premières, des fêtes de remise en question, des fêtes qui demandent une introspection et un véritable travail sur soi, donc on est dans quelque chose, on va dire, de sérieux, de solennel, on va dire, d'un vrai travail personnel, alors qu'à Soukhot, dans une fête qui caractérise vraiment la joie à son paroxys, donc quelque chose qui a l'air beaucoup plus léger que les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, alors qui peut être bien sûr compris, malgré tout, et rattaché aux fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, comme un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est que justement, lorsqu'on a été capable de faire tout ce travail de Rosh Hashanah à Kippour, et qu'on a, j'ai envie de dire, plus rien à se reprocher, parce qu'on a été honnête, parce qu'on a été à ce moment-là honnête avec nous-mêmes, et honnête avec les autres, dans la demande de liens que l'on cherche à recréer avec les autres, eh bien, on peut aborder, justement, cette fête de Soukhot qui arrive comme un couronnement et peut-être même comme une récompense. Alors, on peut, non pas se, j'ai envie de dire, c'est pas se relâcher après avoir passé des examens, mais c'est au contraire, dans le sens le plus noble du terme, se dire, ben, voilà, on a fait ce qu'il fallait, et maintenant, on peut se réjouir de pouvoir aborder cette année, on va dire sous un regard un petit peu nouveau, ouvrir une nouvelle page de notre histoire, et c'est ça, ce qui procure la joie de Soukhot, c'est de se dire, on n'est pas plombé, on n'est pas accablé par l'année qui vient de s'écouler, et par tous les remords, les regrets qu'on peut avoir, les doutes, enfin, tout ce qui peut un peu polluer notre existence, et toutes ces douleurs du passé, mais au contraire, on a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, et cette opportunité qui nous est donnée, celle-là, elle provoque une joie intense, c'est pas une plus grande joie pour une personne que de se dire que finalement, elle va pouvoir continuer à avancer dans la vie, à recréer des choses avec ses proches, avec son entourage, peu importe, avec elle-même, sans être écrasée par le poids de tout ce qui a pu se dérouler durant l'année ou durant les années précédentes, ça c'est quelque chose d'extraordinaire finalement, parce que ce qui nous apêche d'avancer, ce qui procure chez l'homme la plus grande tristesse, toutes les sources de dépression, etc., c'est systématiquement ce poids qu'on a du passé, cette incapacité à se libérer de tout ce qui peut nous faire souffrir psychologiquement, moralement, etc. Donc ça, c'est un peu la fête de Soukhot. Cette fête de Soukhot, vous savez, elle se déroule sur plusieurs jours et elle se termine, alors non pas en réalité par Shemini Atzeret, mais par Oshanar Abba qui est le dernier jour à proprement parler de la fête de Soukhot, sachant que Shemini Atzeret, qui est collé bien sûr à la fête de Soukhot, qui est le lendemain, est une fête à part entière. C'est même pas à compter par un ossage comme étant, faisant partie des Shalosh Régalim, des trois fêtes de pèlerinage, mais c'est une fête cachée de Soukhot. C'est pas par hasard si elle est le lendemain de Soukhot et qu'elle vient clôturer concrètement cette semaine de Soukhot, mais la Torah, en tout cas, nous la présente comme une fête à part entière. Si vous regardez vraiment tous les passages qui parlent de cette fête dans la Torah, elle est présentée comme une fête à part entière, mais malgré tout appelée Yom Achmini. Donc à partir du moment où vous l'appelez le 8ème jour, le 8ème jour, c'est forcément le 8ème jour d'une fête qui a commencé avant. On ne l'appelle pas le premier jour de quelque chose, autonome, à la fois indépendante, mais à la fois, malgré tout, liée au début de la fête de Soukhot. Et donc là, vous allez retrouver, comme je le disais, 21 jours et un 22ème justement avec cette fête de Cheminiat-Séret. Alors chez nous, et là aussi, je le rappelle, c'est important de faire ce rappel, chez nous, comme vous le savez, en diaspora, en Kutzlaret, on rajoute systématiquement un jour supplémentaire à cause du doute qui n'existe plus aujourd'hui avec nos calendriers modernes mais qui existaient à l'époque concernant toutes les fêtes. Finalement, il y avait toujours un doute en fonction du moment où on avait déclaré le nouveau mois qui précédait la fête. Il y avait toujours un décalage d'un jour qui pouvait exister. Et donc, en diaspora, on rajoutait systématiquement un deuxième jour de fête pour toutes les fêtes. Je rappelle qu'en Eretz, Israël, jusqu'à aujourd'hui, on rajoute également un deuxième jour pour la fête de Rosh Hashanah, bien que la fête de Rosh Hashanah dans la Torah ne dure qu'un jour. C'est le premier jour du septième mois, c'est le premier tichri uniquement, même en Eretz Israël, étant que c'est le premier jour du mois. Donc, même en Eretz Israël, on a pris l'habitude parce qu'à l'époque, c'était aussi compliqué de prévenir tout le monde le jour même où on devait célébrer la fête. Autant pour les fêtes qui ont lieu le 15, on avait largement le temps de prévenir les gens. Et pour une fête qui a lieu le premier jour du nouveau mois, là, c'était compliqué. Et donc, on continue à observer deux jours. Et donc, en ce qui concerne les autres fêtes, ce n'est le cas qu'en diaspora, qu'en chutz laretz. Et donc, c'est le cas, effectivement, chez nous, pour le dernier jour de Soukhot, où on rajoute un neuvième jour. Et du coup, du fait qu'on rajoute un neuvième jour, on a pris cette habitude chez nous de séparer un petit peu la fête de Chvinia Tzeret de la fête de Simchat Torah. Et donc, les festivités de Simchat Torah, les réjouitions de Simchat Torah, on ne les observe dans la plupart des Keïlots, des communautés, que durant le dernier jour de Soukhot, le dernier jour de cette longue fête de neuf jours, qui est le jour de Simchat Torah. Et Chvinia Tzeret, c'est une fête chez nous à part entière, qui n'est pas caractérisée par quelque chose de particulier. Pour beaucoup, on mange encore dans la Soukha, mais sinon, il n'y a rien de particulier. C'est même en Érette Israël, on ne mange plus dans la Soukha, nous on ne mange dans la Soukha que par doute, sinon c'est une fête qui, contrairement à toutes les autres fêtes du calendrier juif, n'est pas mise en avant par une mitzvah particulière. En fait, elle n'existe finalement qu'en tant que telle, elle n'existe simplement qu'en tant que fête, qu'en tant que jour distingué dans le calendrier, sans une mitzvah à accomplir particulière ce jour-là. Ça, c'est la fête de Chvinia Tzeret. Ce n'est que bien plus tard que cette fête de Chvinia Tzeret est devenue également Simcha Torah. Donc même en Érette Israël, où il n'y a qu'une seule journée et où Chvinia Tzeret et Simcha Torah se confondent au niveau des festivités, historiquement, la fête de Chvinia Tzeret dans la Torah n'est que Chvinia Tzeret. Il n'y a pas de Simcha Torah dans la Torah, ça n'existe pas. Le fait de terminer la lecture de la Torah à Simcha Torah, c'est quelque chose qui a été institué par les sages, c'est beaucoup plus tardif, on en a la trace uniquement à l'époque des Géonimes, donc ça arrive vraiment tardivement, en 7e, au 8e siècle de notre ère, il y a à peu près 1200-1300 ans, avant, on n'a pas de trace de Simcha Torah. Donc c'est des choses qui sont un peu confuses souvent dans notre esprit, nous on associe les fêtes avec des événements qu'on a l'habitude de fêter, et aujourd'hui, si vous interrogez les gens, on ne parle même plus de Chvinia Tzeret, surtout en Érette où c'est carrément le même jour, on parle de Simcha Torah, finalement Simcha Torah étant un jour tellement fort, des festivités tellement importantes que finalement cette dimension-là a occulté presque la dimension originelle de Chvinia Tzeret qui est sa dimension dans la Torah, où on fait totalement abstraction de Simcha Torah. Bien évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas par hasard que lorsque les sages ont voulu célébrer la fête de la Torah, ils ont choisi cette journée de Chvinia Tzeret, ça n'a pas été fait de manière arbitraire, ça a été fait pour une raison bien précise, mais il faut simplement rappeler, c'est important, que dans la Torah, la fête de Simcha Torah n'existe pas, elle n'intervient que bien plus tard. Donc nous qui avions la possibilité, j'ai envie de dire, en Chutz Laaret, de séparer ces deux événements puisqu'on nous offre un jour supplémentaire, il était décidé que Simcha Torah serait célébré le dernier jour, et finalement, il y a quelque chose de très pertinent, parce que le fait pour nous, en diaspora, de séparer Simcha Torah de Chvinia Tzeret, eh bien ça redonne un petit peu tout son sens à la fête de Chvinia Tzeret. La fête de Chvinia Tzeret n'est plus masquée, elle n'est plus occultée par les festivités de Simcha Torah, et on peut vivre cette fête de Chvinia Tzeret comme la Torah l'exige dans son sens premier, c'est-à-dire un moed, comme on parle des moadim, comme vous le savez, les fêtes, dans le langage hébraïs, elles sont appelées chagim ou moadim, dans le langage de la Torah, une fête, c'est moed, et on se souhaite souvent moed tov lors des fêtes ou lors notamment de Chol à moed, ou moadim les simcha, comme c'est le cas notamment dans la tradition qui sont sfarades, mais ce n'est pas que sfarades de se souhaiter moadim les simcha, donc un moed, et un moed, comme vous le savez, c'est un rendez-vous en réalité, on peut le traduire par solennité, les traductions françaises sont toujours un petit peu biaisées, mais en réalité, moed, c'est une convocation, c'est un rendez-vous. Donc c'est vrai que pour nous, moed, ça évoque immédiatement quelque chose de festif, mais ce n'est pas la traduction littérale. Le mot moed, lui, rend compte d'un rendez-vous, d'une convocation, c'est-à-dire un moment d'intimité que nous allons essayer de créer avec Akadosh Baohu. C'est ça, la signification du mot moed. Alors, Shmi Yatseret, je l'ai dit, est une fête qui n'existe que par elle-même, c'est une fête qui, en réalité, n'est là que pour ce rendez-vous, ce moment d'intimité avec Akadosh Baohu, sans que ce moment d'intimité ne soit perturbé par autre chose, par d'autres mitzvot à accomplir. Certes, les mitzvot, ça renforce aussi, c'est le but, l'objectif d'une mitzvah, d'un commandement, c'est aussi de pouvoir renforcer des liens forts, mais on va dire que ça peut, un petit peu, comme souvent, on le sait nous-mêmes, on a l'habitude, en tant qu'être humain, que souvent, des choses que l'on fait et qui sont un petit peu sorties de leur contexte ou de leur sens, elles ont tendance, un petit peu, à effacer l'intensité qui peut exister de ce moment vraiment d'intimité et de rencontre. Là, on veut que ce ne soit pas perturbé par autre chose, on veut vraiment un moment uniquement pour profiter, comme une rencontre qu'on a envie de passer avec un bon ami, il n'y a pas de raison particulière, c'est simplement le plaisir d'être avec quelqu'un d'autre, écoute, viens prendre le goûter ou viens prendre le café à la maison ou viens manger, je veux passer un moment avec toi, il n'y a pas de raison particulière que je suis, je n'ai rien à te demander, je n'ai pas besoin que tu me prêtes de l'argent, je n'ai pas besoin de parler d'un projet particulier, c'est simplement la volonté, le plaisir d'être avec toi, le plaisir d'être avec quelqu'un, c'est exactement ce que dit Rachid lorsqu'il parle de Shmini Atzeret à la fin de la parasha de Pinchas, ce que va nous dire Rachid à propos de cette fête de Shmini Atzeret, et donc Rachid se base sur les sacrifices qui étaient offerts ce jour-là, et vous savez que pendant toute la fête de Soukhot, chaque jour, des sacrifices étaient offerts et qu'on allait de manière décroissante, il y avait un très grand nombre de sacrifices qui étaient offerts le premier jour, et plus on avançait dans la fête de Soukhot, plus ces sacrifices allaient en diminuant, le nombre de bêtes qui étaient amenées allaient en diminuant, il y avait 70 bêtes en tout pendant cette fête-là, qui sont en réalité un écho aux 70 nations, d'où la dimension vraiment universelle durant cette fête de Soukhot, et le dernier jour qui est justement un moment d'intimité, un moment de proximité, où il n'y avait qu'une seule bête qui était offerte, comme pour rappeler aux Amisraël, aux peuples d'Israël, non pas sa supériorité sur les autres, voilà je tiens à le redire, c'est important, regardez comment ça va résonner même par rapport à tout ce qui s'est passé, mais vraiment pour montrer à quel point le peuple d'Israël a un rôle à jouer au sein de l'humanité, vraiment en tant que porte-parole justement on va dire de ce message divin, de ce projet de l'humanité, et du coup un devoir d'exemplarité. Donc c'est pas pour rien, les gens sont en train de dire mais je ne comprends pas qu'on nous lâche un petit peu, on est tout le temps en train de nous regarder, de nous observer, le monde entier s'intéresse à nous, mais forcément, le monde entier ne peut que s'intéresser à nous puisque c'est notre rôle dans ce monde de montrer la direction. Donc forcément, ils vont s'intéresser à nous, alors bien sûr pour nous cracher dessus, pour nous critiquer, ou certains parfois ne sait pas toujours si c'est sincère ou pas, voilà, pour nous encenser ou pour au contraire montrer à quel point il faut être aux côtés de ce petit peuple qui a toujours su faire preuve de résilience au travers des générations, mais en tout cas c'est absolument pas étonnant. Alors les gens cherchent, ils ne comprennent pas, ils se cassent la tête, ça les rend fou, mais c'est pas étonnant, voilà, c'est inscrit, c'est inscrit que nous avons ce rôle particulier à jouer dans l'histoire de l'humanité et qu'à partir de ce moment-là, eh bien le peuple d'Israël est scruté en permanence. Et donc ce dernier jour, c'est pas un jour qui est là pour nous permettre de dénigrer un petit peu les autres, de regarder le monde et le reste de l'humanité avec une certaine forme de condescendance, pas du tout. Voilà, c'est un jour qui est là pour nous dire attention, voilà, ce qu'on attend de vous, c'est quelque chose de tout à fait particulier, vous avez un rôle à jouer, ce rôle-là, bien sûr, il vous donne des droits, mais il vous donne surtout aussi beaucoup de devoirs et un devoir d'exemplarité. Et ce devoir d'exemplarité, voilà, il se traduit finalement par tout ce qui va pouvoir se jouer durant ce moment, cette fête de Cheminia de Serrette, où en quelque sorte, et moi j'aime beaucoup cette idée vraiment que le Klai Israël, après avoir traversé cette fête et toute cette dimension universelle, va pouvoir exercer cette singularité. Cette singularité, elle peut s'exercer que justement quand on a pris conscience auparavant, d'abord, de la responsabilité qui est la nôtre. Alors, on ne nous confie pas d'avoir cette responsabilité, d'abord, on nous fait traverser cette fête de Soukhot, avec cette dimension universelle, avec ces 70 bêtes qui représentent les 70 nations du monde, donc on s'imprègne un petit peu finalement de tout ce qui constitue l'humanité, de cette responsabilité qui est la nôtre, et lorsqu'on s'est imprégné de cette responsabilité, alors, le dernier jour, voilà, on peut nous la confier, et il y a ce moment où cette fois-ci, on ne se retrouve plus qu'avec Akkadosh Baruch Hu, et on reçoit en quelque sorte finalement notre feuille de route. Donc vous voyez en quoi cette journée vraiment elle ponctue, quelque chose qui est très intéressant, qui commence déjà à Rosh Hashanah, parce qu'il y a toute une préparation, même Soukhot, on ne l'aborde pas comme ça, je pense qu'il n'y avait pas la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, peut-être qu'on se présenterait justement avec cette condescendance dont je parlais au début de la fête de Soukhot, on aurait tendance un petit peu à prendre les gens de haut. Voilà, ce que va créer Rosh Hashanah et Kippour, c'est recréer un terreau qui soit un terreau justement d'humilité, qui est généré tout simplement par le jugement de Rosh Hashanah, par tout le travail de Yom Kippour, et donc on arrive dans de bonnes dispositions à Soukhot. On n'arrive pas en fanfaronnant, on arrive avec cette volonté vraiment de s'inscrire dans l'histoire du monde, mais avec aussi une certaine humilité au regard de ce qui s'est passé pendant toute cette période des fêtes de Yom Il-Noraïm. Et donc on arrive avec cette humilité qui est nécessaire pour appréhender notre mission, et c'est là que nous allons traverser ces fêtes de Soukhot et de Shminyat Serret. Alors je vous disais que c'est incroyable, on a 21 jours donc depuis le premier Tichri jusqu'à Oshanar Abba, un 22ème avec la fête de Shminyat Serret, et vous avez exactement 21 jours plus le 22ème avec Tisha Béa, lorsque vous partez de Shminyat Serret, de Shiva, à Sarbe Tamouz, du 17 Tamouz, pardon, et donc ces trois semaines et que vous arrivez jusqu'à la fête de Tisha Béa. Effectivement, c'est ce que vont nous dire nos maîtres, que ce n'est pas fortuit et qu'il y a comme un miroir ici entre cette période des trois semaines de Tichri et la période des trois semaines, donc une période accablante, une période terrible dans l'histoire, mais qui a été finalement, comme souvent dans la grande bonté d'Akadosh Baruch Hu, précédée, cette période terrible des trois semaines que nous vivons actuellement, par une période qui nous donne justement un petit peu l'opportunité de pouvoir changer le cours de cette histoire. Et ce qui est intéressant lorsqu'on va donc créer cette symétrie entre ces trois semaines de Tichri et ces trois semaines de Ben Hametzarim, c'est de voir que, par définition, le dernier jour forcément de la période de Tichri correspond au dernier jour de la fête des trois semaines, donc il y a un lien direct entre Sheminiyat Seret et Tisha Béa. Le jour qui correspond dans cette période de 22 jours à Tisha Béa, c'est le jour de Sheminiyat Seret. Donc c'est incroyable, c'est incroyable parce qu'on vit quelque chose de terrible en ce moment, on nous attaque, on nous informe et on nous annonce que d'après certains calculs, etc., on serait attaqué par nos ennemis le jour de Tisha Béa. Justement, on regarde tout ce qui s'est passé dans l'histoire et que nos ennemis ont compris que c'était un jour tout à fait particulier pour le peuple et donc cette attaque, elle se préparait le jour de Tisha Béa. Et nous, on sait pertinemment que dans la Torah, cette journée de Tisha Béa, c'est une journée qui fait directement écho à la journée de Sheminiyat Seret qui a été justement la journée des attaques. C'est forcément quelque chose d'extrêmement troublant, mais quelque chose dont on ne peut absolument pas faire abstraction. Regardez ce que dit le Rachid suivant, donc à la fin de la parasha de Pinchas où on nous présente cette fête de Sheminiyat Seret, Rachid nous dit que lorsque Dieu dit apportez-moi une vache, un bélier, que c'est en réalité une marque d'affection de la part de Dieu, donc d'avoir vraiment réduit à un seul animal le dernier jour ces offrandes, qui est profiter encore d'une journée supplémentaire. Alors bien sûr, ça suscite beaucoup de questions, on se dit mais au contraire, plus tu vas continuer à passer du temps avec la personne, et plus cette affection, plus ce lien va se renforcer, et plus la séparation sera difficile. Parfois justement, lorsqu'on sait qu'on doit se séparer, il vaut mieux le faire de manière un petit peu plus parfois directe et même éventuellement brutale, plutôt qu'au contraire de continuer à passer encore du temps, ce qui va ne faire que renforcer les liens et qu'augmenter la douleur de la séparation par la suite. Ça, c'est le sens de se cacher à l'aïpridatrem. Il y a une explication chassidique que j'ai déjà eu aussi l'occasion de rapporter, mais que je trouve vraiment tellement belle, se cacher à l'aïpridatrem que nous, donc on comprend comme je l'expliquais dans le sens simple par une déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du âme Yisraël, j'ai des difficultés, j'ai du mal à me séparer de vous, donc je souhaite que vous restiez encore un jour, mais cacher à l'aïpridatrem, si vous le traduisez littéralement, votre séparation, cacher à l'aï, elle m'est difficile, c'est la séparation qui existe entre vous. Cacher à l'aïpridatrem, c'est toutes les dissensions qui existent entre vous, c'est pas la séparation que je m'apprête, m'attend à vivre avec vous parce qu'on arrive à la fin des fêtes et que toutes les bonnes choses ont une fin et que chacun doit finalement retourner un petit peu à ses activités. Non, non, pridatrem, c'est votre pridat à vous, c'est votre manière finalement de ne pas vous entendre, c'est cette incapacité que vous avez à vous accepter les uns les autres, à vous tolérer, à vous parler, c'est ça ce qui m'est insupportable et rajoute, donc les commentateurs chassidiques, c'est intéressant, on dit pas juste cacher pridatrem, c'est pas simplement votre séparation qui m'est difficile, cacher à l'aï, IHM, alors à l'aï littéralement c'est pour moi, sur moi, mais c'est un petit peu superflu ici, on aurait pu tout à fait comprendre le message sans cette expression du alaï, alaï sur moi, on peut le comprendre ici comme sur mon dos, c'est à dire que lorsque votre capacité à vous déchirer, à vous séparer, elle se fait en plus sur mon dos, c'est à dire en invoquant des raisons religieuses, etc., ça m'est encore plus insupportable, dit Akadosh Barokou, cacher, alaï pridatrem, il n'y a rien de plus difficile pour moi que vous ne soyez pas capable de vous entendre, mais qu'en plus, et bien chacun veuille chercher à écraser l'autre sur mon dos, en mon nom, ça c'est ce qu'il y a de plus terrible pour Akadosh Barokou, qu'on puisse utiliser finalement des prétextes un petit peu fallacieux pour justifier les dissensions qui peuvent exister. Alors, vous avez bien compris, je ne suis pas du tout en train de donner une lecture tranchée de ce qui s'est passé, c'est un moment de réflexion, bien sûr, c'est incompréhensible ce qui s'est passé le 7 octobre et loin de moi ou de qui que ce soit de pouvoir dire que c'est uniquement tel ou tel événement ou tel manquement en responsabilité qui a pu entraîner une catastrophe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fête de Cheminette-Tirette, comme vous l'avez compris et comme on l'a lu, c'est une fête de rapprochement et d'unité absolue. Si on ne sacrifiait ce jour-là qu'un seul animal, c'était pour montrer la capacité du âme Israël à se rassembler ce jour-là autour d'un projet commun. Justement, cette dissension qui peut exister au sein des nations où chacun a son identité où chacun a son idée où chacun a sa manière d'appréhender le monde, celle-là n'existe pas. Le jour de Cheminette-Tirette, bien sûr, on accepte qu'on ait des individus qui soient complètement différents et qui forment un même peuple, mais il y a au moins une chose qui les rassemble, c'est cette capacité à vivre ce moment de proximité avec Dieu avec un regard commun finalement sur le projet du monde et à le faire de manière unie, en étant capable de se respecter, en étant capable de se parler et en étant capable de faire preuve d'unité. Cette unité, ce n'est pas un secret, elle a cruellement manqué au âme Israël, mais je ne pense pas simplement. C'est vrai qu'en Israël, ça s'est senti de manière absolument terrible. On l'a tous vécu et là aussi, au travers de tout ce qui pouvait se passer les semaines qui ont précédé le 7 octobre, mais c'est vrai en réalité pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas croire que c'est uniquement en Eretz parce qu'il y avait des problèmes finalement, ce qui se passe en Eretz Israël, j'ai envie de dire, n'est que l'expression de ce qui peut exister aussi et ce qui peut se passer dans le reste du monde aussi entre nous et donc forcément, ça interpelle. Voilà, ça interpelle de voir que ce jour finalement qui est le jour de l'unité par définition, c'est le jour qui a été choisi pour nous attaquer, pour nous faire mal, pour essayer de faire exploser finalement tout ce qui tenait encore le âme Israël et tout ce qui aurait dû, et c'est ça ce qui est terrible, c'est qu'en touchant finalement à Shemina Tzéret, vous l'avez compris, on a recréé, c'est ce qui a été dit, on a essayé de transformer finalement cette journée de Shemina Tzéret et de Simchat Torah, cette journée de joie absolue qui est aussi Simchat Torah en Eretz Israël qui est devenue, on l'a dit, par les suites avec l'évolution de l'histoire qui est devenue par cette décision de nos sages aussi la journée de la célébration de la Torah, de le transformer en Tisha Béaf. Mais en réalité, nous on sait qu'il y a déjà un lien très très fort entre Shemina Tzéret et Tisha Béaf. Donc en fait, nos ennemis, eux ne le savaient peut-être pas, je ne leur prête pas autant d'intelligence pour connaître tous ces midrashim et toutes ces marottes et aller aussi loin dans la réflexion. Mais ce qu'ils ne savaient pas et ce qu'ils ont réussi d'une certaine manière finalement à faire en nous attaquant en cette journée de Shemina Tzéret, c'est à recréer ce lien que nous cherchons normalement nous à faire dans le sens inverse, c'est-à-dire plutôt au travers d'une journée de Shemina Tzéret qui est vécue de manière épanouie, de manière authentique, pleine et entière, c'est un petit peu à contrebalancer la journée de Tisha Béaf. Là, c'est un petit peu l'inverse finalement que c'est produit, c'est que le Tisha Béaf finalement, il est revenu se superposer, se calquer littéralement sur la journée de Shemina Tzéret. Alors, quelqu'un a écrit ces derniers jours que si Rabbi Levitzrak de Berditchov était encore vivant, c'est que ça a été un grand penseur chassidique, un grand commentateur chassidique, Rabbi Levitzrak de Berditchov était aussi appelé l'avocat du âme Israël, l'avocat du peuple juif parce qu'il avait toujours dans sa manière de s'exprimer, de parler, toujours une phrase d'optimisme et positive pour prendre la défense justement du âme Israël. Et donc, quelqu'un a écrit que si Rabbi Levitzrak de Berditchov était encore vivant, il aurait demandé à Hachem cette chose-là, il aurait dit écoute, Hachem, si tu as souhaité que la journée de Shemina Tzéret que nous venons de vivre soit transformée en une journée de Tisha Béaf, eh bien, tu es maintenant obligé d'accepter que la journée de Tisha Béaf que nous allons vivre, elle, soit transformée en une journée de Simchat Torah. Et tu dois être capable finalement un petit peu de recréer l'effet inverse. Donc, tout ça, simplement, voilà, pour vous dire au travers de ce que nous avons vu que ces journées que nous vivons, elles sont des journées extrêmement importantes parce qu'au travers de la capacité que nous pouvons... Et c'est pour ça que je suis content qu'on puisse se retrouver ensemble, parce que même un moment comme ça qu'on partage ensemble de complicité, d'études, d'échanges, c'est un moment qui renforce les liens. Et ce moment qui renforce les liens, même entre vous, vous vous retrouvez, vous discutez, chaque discussion que vous avez eue même avant qu'on commence le cours, c'est des discussions, peut-être que vous avez pour certains d'entre vous, l'habitude de vous voir de temps en temps ou régulièrement, mais peu importe, vous vous êtes vus encore ce matin, vous avez discuté, vous avez échangé, pris des nouvelles, etc. les uns des autres, tout ça, c'est ce qui participe finalement à renforcer les liens, à renforcer la communication, à renforcer tout simplement cette capacité qu'on a à vivre ensemble et c'est ça finalement le contre-pied de cette journée de Cheminat-Siret qui s'est transformée dans une journée Tisha Béhav, c'est profiter d'un moment de fragilité qui est inscrit comme un moment de désunion absolue, c'est ça finalement la faute du Vaudor, je vais terminer avec ça, mais la faute du Vaudor qui a inscrit la réalité du 17 Tammuz, comme l'a été un an, on l'a dit, un an et quelques plus tard, la journée du 9A avec la journée de l'exploration, c'est une journée de l'égoïste, c'est la journée de l'incapacité à faire corps autour d'un projet commun. Cette dissension, on la sent déjà venir au moment du projet du 17 Tammuz et du Vaudor. Dans la fabrication du Vaudor, il n'y a pas simplement une folie de l'idolâtrie, il y a quelque chose de beaucoup plus pervers qui se cache derrière avec la volonté de donner libre cours à des pulsions et à des choses qui sont finalement très personnelles, très égoïstes et qui vont de manière assez sournoise se traduire par la fabrication d'un Vaudor qui donne l'impression qu'en réalité, on est tous unis autour de ce Vaud d'un même projet, etc. Mais chacun a son idée précise derrière la tête et le Vaud n'est que là pour masquer une réalité qui est bien plus sournoise. à Tisha B'Av, c'est presque un peu plus clair finalement. Là aussi, on a l'impression qu'au contraire, le peuple est uni dans ses pleurs. On vient, on fait un rapport qui est certes accablant, mais on a une réaction très unie du peuple. Donc on pourrait dire finalement, OK, peut-être que le peuple n'a pas eu la bonne réaction, on aurait préféré qu'ils prennent le contre-pied des explorateurs, mais en tout cas, au moins, il a cette capacité à s'unir dans son malheur. Ils vont s'asseoir tous ensemble, ils vont pleurer, on ne voit pas vraiment dissension à part la voie dissonante de Kalev et de Yoshua et sans doute portée aussi par celle de Moshe qu'on peut imaginer et Aaron et donc c'est vraiment certaines rares voies qui se sont élevées pour prendre le contre-pied du rapport des explorateurs. Sinon, tout le monde était d'accord. Donc il y a une certaine forme d'unité, mais encore une fois, bien sûr que cette unité c'est une unité de façade. Nous savons pertinemment que ce qui a motivé entre autres le rapport des explorateurs, c'est cette peur finalement de perdre leurs fonctions. Donc c'est-à-dire des considérations qui sont totalement égoïstes, qui sont très personnelles et au détriment de l'histoire d'un peuple. On a un peuple qui est en train d'écrire une histoire exceptionnelle, extraordinaire, qui pour la première fois depuis sa jeune existence va enfin entrer sur une terre et va enfin gagner en autonomie. Et plutôt que de réfléchir en des termes collectifs, eh bien nous avons ici des personnes haut placées en plus, qui étaient vraiment des exemples au sein du peuple qui malheureusement vont faire l'erreur de réfléchir de manière personnelle. Et donc on est exactement dans le symbole de la désunion. Donc ce qu'on attendait finalement de ces personnes c'est au contraire d'être un moteur pour créer plus d'unité et pour créer plus de, j'ai envie de dire, de communion entre les gens, entre les personnes. et on a eu exactement l'inverse. Et donc c'est ça ce qui va inscrire cette réalité du Neuf Havre comme un jour qui est un jour de désunion. Donc forcément la manière de contrer, on l'a dit, on l'a répété, ça paraît une évidence mais là ça s'inscrit vraiment dans la lueur des textes comme une réalité. C'est de profiter finalement de ces jours-là pour essayer au contraire de gagner en unité et faire en sorte que vraiment comme ça nous l'a été annoncé et comme on a pu l'imaginer au travers de ce qu'aurait dit le Rav Levitsrak de Berditchov, cette journée de Tishabev ne soit pas encore une journée qui nous donne une nouvelle occasion encore dans l'histoire de pleurer et de pleurer no more mais au contraire. Voilà, une journée qui soit une journée de joie. On sait que cette journée sera transformée en journée de joie et cette fois-ci ça va vraiment à conclusion mais Tishabev qui est appelé Moed de manière très paradoxale dans la Megilatécha, Tishabev qui est la journée la plus terrible de notre calendrier et une journée marquée par un deuil profond avec des lois qui sont des lois que nous n'observons que l'eau à l'élu lorsque nous perdons de proches. Il n'existe pas de situation en dehors de la perte réelle d'un proche où nous observions des lois de deuil si ce n'est chaque année durant la journée de Tishabev. Et bien cette journée est paradoxalement appelée dans la Megilatécha aussi une journée de Moed Moed à priori qui nous rappelle les jours de Tishri de Soukhot etc. Donc plutôt quelque chose de positif quelque chose de joyeux on l'a dit Moed c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous à ne pas manquer mais Moed Kara Alaï Moed comme c'est écrit dans la Megilatécha Dieu a appelé sur moi Alaï Moed un jour de fête et bien ce Kara Alaï Moed vient faire écho bien sûr au cachet Alaï Pridatrem avec exactement ces mêmes mots qui sont utilisés le Alaï et le Alaï et donc comprenez-le le Kara Alaï Moed dans le livre d'Echa lorsque Dieu dit lorsque Jérémie dit que cette fête c'est ce que dit Hachem Kara Alaï Moed elle a été appelée sur moi et désignée comme un jour de fête en réalité voilà pensez à cette journée de Sheminiat Seret il faut lire au travers de cette Megilatécha cette capacité de la Kazaj Baruchou toujours dans l'amour qu'il a pour le Hame Israël à anticiper les difficultés que nous pouvons rencontrer et à nous dire que oui vous allez peut-être vivre des moments terribles dans votre histoire mais Kara Alaï Moed sachez que derrière ces moments difficiles il y a toujours un Moed qui se profile il y a toujours une possibilité finalement quelque part de se raccrocher encore à quelque chose de se raccrocher à un Moed de se raccrocher à un rendez-vous de se raccrocher à un moment d'intimité avec Akadosh Baruchou il y a quelque chose qui appelle à des moments beaucoup plus joyeux vraiment c'est ce que je vous souhaite du fond du corps à un Moed de se raccrocher à un moment d'écho je vous souhaite la s'quela une fois de l'avion la paix et de la paix de la paix de la paix d'am de la paix d'am C'est parti.